Des murs bien hauts au milieu de la ville, c'est la prison d'Ajaccio à deux pas du palais de justice. Si on écoute bien, on entend les murmures d'une vie particulière. C'est, à des heures bien précises, le temps de la promenade, le corps en mouvement. Des fois quand je suis en promenade, j'ai l'impression d'être comme une mouche dans un bocal qui se tape sur les coins. Mais ça va, ça dure cinq minutes, après on l'oublie ça. Quand on marche, après on oublie. On fait des allures autour, on s'épuise un peu, ça va. Jacques, 20 ans, est en préventif depuis sept mois. L'espace ouvert-fermé dont il parle est souvent encore plus contraint. Pour Elie, 30 ans, dont 8 derrière les barreaux. Il y a eu des tempêtes, on n'a pas d'abri. Ça veut dire que si on descend en promenade, c'est obligé de mettre le cabas et la capuche, mais sauf que les capuches sont interdites. Une surveillante comparait la prison à une maison de poupées. Drôle de mots qui disent que tout est petit. Les cours, le hall, les couloirs, tout est petit et entravé, pour le corps comme pour le regard. On parle de ce but de mettre des grilles de partout. À chaque mètre qu'on fait, on ne fait jamais un mètre sans avoir une grille en face de nous. Avec Adrien, 21 ans, en préventive aussi depuis 14 mois, ils sont donc trois à nous accueillir dans leur cellule, lieu de vie majeur. En général, ils disent bien s'entendre. Heureux hasard, car cet espace mesure 12 mètres carrés, mais à trois, c'est déjà de la suroccupation. Une personne en plus, ça fait beaucoup la différence dans un espace comme celui-là, par rapport au rangement, par rapport aux meubles, aux affaires. C'est toujours compliqué, ça. Regardez le plan de travail où on doit cuisiner, c'est sale, les toilettes, il n'y a pas de place, disons qu'on n'a pas d'intimité. 53 lits et 64 détenus en ce moment. La surpopulation atteint 120%, c'est souvent bien plus. Ici, en tout cas, c'est le parloir. Avec le directeur, nous nous y installons. Là se passent les rencontres familiales, avec deux enfants parfois, avec une amoureuse, qui peut annoncer une rupture. Il y en a cinq, pareil, moins de 4 mètres carrés. C'est conforme, je ne vais pas vous dire que c'est acceptable pour autant. Comme je vous ai dit, on fait avec ce qu'on a par rapport à l'exilité des lieux. Cela remet d'autant plus le sujet de modernisation de l'établissement. On est en maintenu dans les lieux et en espérant bien sûr aussi pouvoir évoluer dans quelques années dans une structure plus adaptée. Faire avec cette vétusté aussi partagée par les agents pénitentiaires. Parmi eux, le taux d'absentéisme atteint en ce moment des records. Il n'y aura pas de nouvelle prison d'Ajaccio. Un an après cette annonce, il n'y a même pas l'ombre d'un projet de modernisation. Sous-titrage Société Radio-Canada